Le déroulement du référendum qui était une échéance historique pour la Nouvelle-Calédonie et à laquelle les Calédoniens ont su affronter avec un sens des responsabilités absolument remarquable. Un résultat qui est, on ne peut plus clair, mais un résultat qui nous oblige plus que jamais à maintenir les fils du dialogue entre ceux qui ont réaffirmé majoritairement le lien qui les unit à la République et ceux qui souhaitent l'accession du pays à l'indépendance. On est convaincus que le deuxième référendum et éventuellement le troisième, tout comme le premier, confirmera les équilibres politiques qui existent en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ou 40 ans maintenant et qui, grosso modo, nous donnent inlassablement un 58-42, un 57-43. Donc on ne voit pas comment dans ces conditions-là, dans deux ans ou dans quatre ans, quoi que ce soit changerait. On croit qu'il ne faut pas attendre d'être arrivé au bout du processus, dans une situation de répétition de ce rapport de force, pour ouvrir des discussions et trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Donc on le redira demain, oui. Ça veut dire qu'il y a un impératif de trouver un nouvel accord ? Ça veut dire qu'en tout cas, il faut maintenir les fils du dialogue. Il faut probablement passer l'échéance des prochaines provinciales, puisqu'on sent bien que chaque mouvement politique souhaite éprouver, tester sa légitimité devant le verdict des urnes. Donc c'est probablement pas avant les provinciales qu'on pourra entamer de nouvelles discussions. Mais en tout cas, il faut avoir comme priorité absolue dès le lendemain des provinciales de reprendre, oui, ces discussions.